La psychologie de masse du fascisme par Wilhelm Reich « Mes expériences en matière d'analyse caractérielle m'ont installé dans la conviction qu'il n'existe pas un seul homme vivant qui ne porte dans sa structure caractérielle les éléments de la sensibilité de la pensée fasciste. Le fascisme en tant que mouvement politique se distingue de tous les autres partis réactionnaires par le fait qu'il est accepté et préconisé par les masses. Je me rends parfaitement compte que de telles affirmations entraînent d'immenses responsabilités. Et je souhaite, dans l'intérêt même de ce monde malade, que les masses laborieuses puissent reconnaître avec autant de lucidité leurs responsabilités quand il s'agit du fascisme. Il faut distinguer très nettement entre militarisme ordinaire et fascisme. L'Allemagne de Guillaume II était militariste mais non fasciste. Comme le fascisme se présente toujours comme un mouvement entretenu par les masses humaines, il porte tous les traits et toutes les contradictions de la structure caractérielle de l'homme nivelé dans la foule. Le fascisme n'est pas, comme on a tendance à le croire, un mouvement purement réactionnaire, mais il se présente comme un amalgame d'émotions révolutionnaires et de concepts socio-réactionnaires. La théorie des races n'est pas une invention du fascisme, bien au contraire. C'est la haine raciale qui a donné naissance au fascisme, dont il est l'expression politique. Il existe donc un fascisme allemand, italien, espagnol, anglo-saxon, juif, arabe. L'idéologie raciste est l'expression caractérielle biopathique de l'homme frappé d'impuissance orgastique. Le caractère sadique et perverse de l'idéologie raciste apparaît aussi dans son attitude face à la religion. On a prétendu que le fascisme marquerait le retour au paganisme, qu'il serait l'ennemi mortel de la religion. Or, le contraire est vrai. Le fascisme est une forme exacerbée du mysticisme religieux. Il est son expression sociale spécifique. Le fascisme soutient cette forme particulière de religiosité qui a son origine dans la perversion sexuelle. Il transforme le caractère masochiste de la religion de souffrance, de l'ancien patriarcat, en une religion sadique. En procédant ainsi, il transplante la religion depuis l'au-delà, propre à la philosophie de la souffrance, jusque dans la sphère bien terrestre de l'assassinat sadique. La mentalité fasciste est la mentalité du simple d'esprit, opprimé, avide d'autorité et en même temps sédicieux. Ce n'est pas le fait du hasard si tous les dictateurs fascistes se sont toujours recrutés dans la petite bourgeoisie médiocre et réactionnaire. Le gros industriel et le militariste féodal tirent avantage de ce fait social issu de l'oppression universelle de la vie. La civilisation autoritaire et mécaniste ne récolte chez le citoyen asservi sous forme de fascisme que le mysticisme, le militarisme et l'automatisme qu'elle n'a cessé de répandre parmi la foule des petites gens opprimées. Le petit bourgeois a simplement copié l'attribut des grands et en a fourni une version caricaturale et exagérée. Le fasciste est l'adjudant-chef dans l'armée gigantesque de notre civilisation industrielle et malade. On ne joue pas impunément au petit bourgeois la comédie de la grande politique. Le minable adjudant-chef a largement dépassé le général impérialiste. Il est plus fort que lui quand il s'agit de faire résonner des marches militaires, d'avancer au pas de parade, de commander et d'obéir, de fuir comme la peste toute pensée indépendante, d'organiser la diplomatie, la stratégie, la tactique, de faire montre d'uniformes, de parades, de décorations et de médailles. Comparé au Vanupier et fils de fonctionnaire Hitler, un empereur comme Guillaume II peut passer pour un incapable dans toutes ces matières. Lorsqu'un général prolétaire s'accroche des médailles aux deux côtés de son plastron et s'orne du col au nombril des décorations, il entend prouver par là que l'homme du peuple n'a rien à envier au grand général authentique. Il est impossible de neutraliser le forcené fasciste si on le traque, selon la conjoncture politique, uniquement parmi les Allemands et les Italiens et non parmi les Américains et les Chinois, si on s'exclut soi-même, si on ne connaît pas les institutions sociales d'où il éclot chaque jour. Le seul moyen de combattre efficacement le fascisme consiste à lui opposer une connaissance objective et pratique des processus de la vie. Personne ne lui damera jamais le pion sur le terrain du bavardage politique, des détourbes diplomatiques, des parades. Mais il n'a pas de réponse aux problèmes pratiques de l'existence, car il voit tout dans le miroir de l'idéologie ou sous les apparences de l'illiforme d'État. Si vous entendez périrer un fasciste de quelques chapelles qu'il se réclame, sur l'honneur de la nation au lieu de l'honneur de l'homme, sur le sauvetage de la sainte famille et de la race au lieu de la société de l'humanité laborieuse, s'il vous rebat les oreilles avec ses slogans tonitruants, il suffit de lui poser publiquement en toute simplicité quelques questions. Que fais-tu concrètement pour nourrir la nation sans exterminer les autres nations ? Que fais-tu en tant que médecin contre les maladies chroniques en tant qu'éducateur pour rendre l'enfance plus heureuse ? Comme économiste contre le paupérisme ? Comme travailleur social contre le surménage des mères de familles nombreuses ? Comme architecte pour la promotion d'habitations plus saines ? Mes trêves de bavardage ? Si tu n'as pas de réponse concrète, tais-toi ! Conclusion, le fascisme international ne sera pas éliminé par des manœuvres politiques. Il cédera à l'organisation naturelle internationale du travail, de l'amour et de la connaissance. Pour le moment, le travail, l'amour et la connaissance ne disposent pas de la force nécessaire pour gouverner la destinée humaine. Ces émanations vigoureuses du principe de vie positif n'ont pas encore pris conscience de leur puissance, de leur rôle irremplaçable et capital au plan de l'existence sociale. C'est la raison pour laquelle la société humaine se trouve aujourd'hui, un an après l'élimination militaire du fascisme, organisée en partie, comme Naguère, au bord de l'abîme. La fin de notre civilisation est inéluctable. Si les promoteurs du travail, les hommes de la science de tous les secteurs de la vie et non de la mort, si les dispensateurs et les bénéficiaires de l'amour naturel ne prennent pas conscience, dans les plus brefs délais, de leur immense responsabilité. La vie peut se passer du fascisme, mais le fascisme ne peut pas se passer de la vie. Il est le vampire sur le corps vivant qui donne le libre cours à ces impulsions meurtrières qu'on amour cherche à s'accomplir au printemps. Quiconque connaît les fonctions vitales telles qu'elles se manifestent dans l'animal, dans l'enfant nouveau-né, dans le travailleur consciencieux, qu'il soit mécanicien, chercheur ou artiste, cesse de conformer sa pensée aux notions dont les hommes du parti ont infesté le monde. La vie ne saurait s'emparer du pouvoir par la force, car elle n'a que faire de la force. Cette constatation signifie-t-elle que la vie agissante sera livrée à jamais au gangstérisme politique, qu'elle sera toujours sa victime, son souffre-douleur, que les politicards continueront à sucer son sang. Ce serait là une conclusion erronée. En tant que médecin, ma tâche consiste à guérir des maladies. En tant que chercheur, il m'appartient de révéler les causalités inconnues de la nature. Si quelques politicards pénétraient dans mon bureau pour m'empêcher de m'occuper de mes malades et de mon microscope, je ne m'interromperai pas pour autant mon travail. Je le mettrai tout simplement à la porte s'ils refusent de partir tout seul. Cet exemple un peu simpliste fournit peut-être une réponse partielle à la question de savoir comment la vie se défendra tôt ou tard contre ceux qui ne songent qu'à la contrarier et la détruire. Sous-titrage Société Radio-Canada